Un entraînement du lundi, est-ce que c'est le même qu'un autre jour de la semaine ? Est-ce qu'il y a une structure différente ? Je dirais que le lundi c'est un peu plus fun, on fait un peu des jeux pour amener un peu plus d'intensité, de bagarre, on va dire. Mais plutôt dans le jeu, donc je dirais que c'est un peu différent. Ce soir c'était plus ça que ces jeux, le lundi en général c'est plus des duels, trafiquer devant la cage, juste un peu toucher le puck, un peu plus de tirs que d'habitude, un peu moins technique. On fait beaucoup de tactiques aujourd'hui, on n'a pas fait parce que le dernier temps on a fait beaucoup de tactiques. Donc on s'est dit qu'on doit mettre un peu de rythme, on a fait beaucoup de duels, etc. Et puis ce soir qu'est-ce qu'on a pu voir en quelques mots ? C'est ça, on a beaucoup fait d'abord de patinage pour un peu la technique individuelle. Ensuite on a fait pas mal de jeux, donc du 3 contre 3 comme ça, avec beaucoup de présence devant les buts. Parce que pendant les matchs il faut qu'on soit devant les buts pour masquer le gardien adverse et c'est ce qu'on a beaucoup entraîné. Star Forward réalise un très bon début de saison cette année. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Je pense qu'on n'a pas un gros contingent et je pense que ça nous rend plus solidaires. Ce qui fait que si on est mené au score, par la solidarité on arrive à recoller au score et gagner des matchs. On n'a pas un grand contingent mais on a une équipe soudée, on s'entraîne bien, on a de la motivation et on joue avec les tripes. On n'a pas la meilleure équipe talentueuse mais on se bat. Alors vous avez dit que vous vous entraînez bien, ça s'est vu ce soir avec Laurent Perreton. Quels sont les mots clés ? Comment vous définirez un entraînement de Laurent Perreton ? C'est pas mal basé sur la tactique quand même et c'est ce qui fait qu'en match ça se ressent, on fait beaucoup de tactique et on s'entraîne à ça. Puis c'est ce qu'on voit en match, ça gêne des équipes qui sont meilleures que nous et ça les gêne comme on est placé tactiquement. Moi je suis revenu aussi parce que j'apprécie Laurent Perreton comme entraîneur. J'estime que c'est un bon entraîneur qui amène beaucoup d'intensité et qui arrive à attirer beaucoup de chaque joueur. Donc on peut le voir et on donne beaucoup à l'entraînement. Pour moi c'est un homme de hockey qui est là depuis longtemps. Je pense que c'est un entraîneur qui entraîne depuis 15 ans. Il a joué, il s'entraînait déjà donc il connaît beaucoup de hockey sur glace et puis on a tous beaucoup à apprendre de lui. Tout ce qu'il y a au niveau hors glace, sur glace, c'est vraiment bien. Il y a un staff d'entraîneurs, entraîneurs gardiens qui viennent aussi toutes les semaines. Un staff aussi, les chefs matériels qui sont toujours là aux entraînements qui font qu'on est vraiment choyés. Du coup tout se passe bien. Et puis finalement la saison est encore longue, on le sait. Et vous avez quand même un effectif un peu réduit. Comment ça va se passer sur la durée ? On réfléchit beaucoup à ça. Maintenant on est sur quelques joueurs. C'est la licence B. Et puis on verra comment ça se passe. Il est clair que si on veut garder le niveau de jeu jusqu'au bout, on doit aller chercher les joueurs. Et puis c'est ce qu'on fait en ce moment-là. Merci. 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 Merci.